Musique Ce soir publiquement je me rebaptise Loire Raoul Duguay-Yongol On fait plein de choses bien en avant de tout le monde C'est différent des autres C'est un gars qui est vraiment étonnant Désormant 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 Raoul C'est le pété On n'a jamais vu quelqu'un Aussi hétéroclète, aussi Aussi complet Aussi total que lui Il y a le Raoul poète Seule la neige est profite Il y a le Raoul philosophe Il y a le Raoul éclaté Il y a le Raoul séducteur Il y a le Raoul innovateur Et il y a le Raoul engagé Jusqu'à la fin de mon show Je vais dire Québec L'Homme Ce soir à Musicographie L'étonnante histoire de Raoul Duguay A Bétubi 1939 Dans le nord du Québec Des milliers de kilomètres de forêts vierges C'est dans ce coin isolé que naît Raoul Duguay Dans ce pays Il était comme un oeuf De 13 quadrilles D'1939 Il y a le Raoul dans la vie Et dans ce pays Il est encore tout neuf C'était grand 60 000 pinettes Septième d'une famille de onze enfants Le jeune Raoul découvre la musique Grâce à son père Mon père était tailleur le jour Musicien le soir Mon père s'est un virtuose du violon Quand le violon du père partait Le feu boignait dans la place J'ai été très très du coeur de mon père La musique est passée par son coeur Ma mère a dit deux fois là On arrivait là Mon père était poigné comme ça Avec le violon Le même petit tweet Il tout avait la tête contre son coeur Puis il a dit Il était un homme La complicité entre Raoul et son père Est de courte durée Raoul a 5 ans Lorsqu'Armand Duguay Est rapidement emporté Par un concert Raoul, il fallait refrapper Plus de musique Plus rien La mère reste seule Avec plusieurs enfants Plus de 10 enfants Et si elle dispose De quelques revenus C'est tout au plus Une petite pension De l'assistance sociale Donc elle n'a pas les moyens De subvenir à ses besoins Ça fait que mon père est mort Nous autres on était leur féminin Ça s'appelait l'Hospice Saint-Roseph Ils n'ont pas de contact avec leur famille Ils ne sortent pas pendant les fêtes Ils viennent une fois par année Quelques semaines seulement Retrouver leur famille La ville séparait les enfants Sans tenir compte du fait Qu'ils appartenaient à la même famille Il y avait des grillages Entre les sections Parce que tout dépendant de l'âge Que tu avais Tu étais dans une section Là il y avait de la broche Qui nous séparait On allait se toucher Il ne fallait pas se toucher Pour longtemps Je me rappelle moi Pour parler à ma petite soeur Il fallait que je passe mes doigts À travers la grille Donc pleurait Tu veux parler Puis juste le dimanche Tu avais droit Il ne faut pas une heure On parlera Là c'était une semaine On ne s'était pas vus Là c'était quatre Là on se réunit l'échelle Puis on se fait dans les bras Par le coup On pleurait On ne se voyait pas Le fait de ne pas pouvoir Établir un lien physique Se toucher Se prendre dans ses bras Augmentait encore Aiguisait la carence affective Qui pouvait être privée Et ça c'est la principale douleur C'est pas l'isolement Ils ne sont pas seuls Ils sont au contraire nombreux Mais aucun n'a le sentiment D'exister pour quelqu'un Ça a été dur franchement Ça nous a resté Je pense qu'on a été marqué Un petit peu D'être séparés On a manqué d'amour Cette souffrance-là A été toujours contre-cœur Mais ce qui m'a sauvé En réalité C'est que c'est à l'orthodin Que j'ai commencé de chanter C'est chanter Qui m'a sauvé De ma souffrance En chantant J'étais valorisé On m'applaudissait On m'aimait Et c'est la seule chose Dont j'avais besoin Il n'y a pas de poésie Sans un profond sentiment D'être seul Et unique Dans l'univers Tant que tu n'as pas compris Que tu es unique Dans l'univers Tu n'as pas accès A l'essence de ton mère Tu ne sais pas qui tu es L'isolement de Raoul Prend fin Lorsqu'il quitte l'orphelinat Pour aller vivre Chez sa grand-mère Au Nouveau-Brunsville C'est là Qu'il compose Ses premières chansons Moi je me rappelle De une chanson C'est qu'il parlait C'était un jeune vieux Est-ce que je crois que c'est ça? C'était un petit jeune vieux Bon, il est entre trois ans Il est mort il y a 300 ans Dans la tarte gueule de Brunel Mais ça il fait de rire avec ça Il est un vieux Un, deux, un, deux À dix ans Raoul chante Félix Leclerc Et s'inscrit à des concours de chansons Rêveur et un peu perdu Il attire la sympathie Quand tu étais à gauche Moi j'allais à gauche J'étais tout fourré Et quand j'arrivais devant le public Tout le monde riait de moi Mais tout le monde avait retenu juste moi J'ai dit C'est drôle Mais j'ai appris à faire vivre de moi Très rapidement Et c'est pourquoi Je n'ai pas peur de ce petit ridicule Première classe Raoul a la chance de rencontrer Un bienfaiteur Qui lui fait des études Au séminaire d'Amos Il continue d'écrire Et fait de bien belles rencontres Dont la belle Roland Elle est venue me voir Dans le parloir Et puis de là J'ai dit Non mais je n'ai pas un nez Je n'ai pas un nez Je n'ai pas un nez Je ne vous ai dit pas Que ça cogne un peuple C'était mon professeur de Saint-Taple Qui atteignait le grec Il ouvre la porte Et il me s'est obligé Et il était chocé Vous saurez que chaque torchon trouve sa guinée En temps et deux Ah ! Il n'aurait jamais vu dire ça Parce que là Il m'a jusqu'à la fin des temps Opposé l'amour Avec la religion Et la religion Cris c'est le tien Et l'amour est l'esprit Moi je la vois en tout cas Dans mon souvenir Comme un jeune homme élégant Qui a donné De l'affinement dans ses manières Dans sa façon de parler aussi De s'exprimer Une voix un peu ronde Avec ses lunettes déjà Qui était assez épaisse Il avait l'impression De avoir un regard Très impressionnant Salut Québec Pourquoi truquer Par les glaçons De mes silences Je crois qu'il a été contraint Il était comme privé De l'amour parental Pendant longtemps Et restreint Dans les règlements Les écoles L'orphelinat Et je pense que pour lui La liberté C'était très important Alors pour moi L'essentiel C'est le mouvement C'est le rythme Inspiré par son désir De liberté Raoul publie Un premier recueil De poèmes Le rythme C'est effectivement L'éveil de la sexualité Les poèmes Généralement C'était des gens Qui se plaignaient De la température De leur mot de ventre Et des histoires D'amour avortées La poésie de Raoul N'était pas C'est lancinante L'expression D'un amour déçu Et Des fleurs Qui sèchent au soleil C'était une poésie Tout à fait différente C'était un éclatement Des formes Les deux premiers Recueils de poèmes Ont fait un boom Je pense Dans la littérature québécoise Les poètes De ce temps Montent De la garde Du monde Gaston Miron A été la porte Dans Théry En quelque sorte De ma prise de conscience De la poésie Tous les poètes Redergeant C'est par Gaston Quand lui Prononçait Un texte C'était bien prononcé Aujourd'hui Je suis sur la plaque Publique avec les miens La poésie N'a pas à rougir De moi J'ai découvert L'importance De l'oralité Aussi Grâce à Gaston A la même époque Raoul s'intéresse A la peinture Par le biais De sa copine Denis Il rencontre Le frère Jérôme Un avant-gardiste Qui lui donne Toutes les permissions Elle suivait Les cours Du frère Jérôme On était Toutes les deux Un filo Alors moi J'allais la chercher Le frère Jérôme Il se fait là Ah mais j'entends Denis Elle n'a pas fini Elle se fait là Il arrive avec Un papier normal Puis de la gouache Noire Je dis regarde Elle n'a pas fini Là Il se fait longtemps Qu'autre chose Toi Ben moi je t'insulté Ben oui Hein Un figu de peinture De l'un vourmal Puis de la gouache Noire C'est quoi la peinture Si tu n'as pas de couleur Tu fais là Oui la couleur Tu ne sais même pas Si tu es incapable De le distinguer Entre l'ombre et la lumière Entre blanc et noir Puis gris Et tu commence donc A te savoir ça On ira dans la couleur Après mon petit gars Ce genre là Il nous ouvre les portes Et il nous laisse Être ce qu'on peut être Et donc On se développe On se développe On se développe À partir de ça Finalement Je continue Je suis des cours Avec lui Puis à un moment donné Ben là Il a dit J'ai fait de la poésie Il a montré Mes requêtes de poèmes Il se disait Hey c'est playé Ton affaire C'est mon Ça Il m'encourageait Il dit J'étais parti Parce qu'il voudrait Faire un récitant De poésie Pas de problème Il va en faire ça On fait un ultimédia C'est la peinture C'est significatif Que ce soit Frère Jérôme Qui ait permis A Raoul De faire un premier spectacle Je ne sais pas Qui à l'époque Aurait pu Tolérer Tel éclatement Des formes J'avais pris Une bouteille d'encre Noire Puis il y avait Un grand 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 écran Là je partais De l'arrière De la scène En courant Je faisais Le saut Je faisais Le pirouette Je crachais Tout Sur la toile Pour sortir de main J'avais lu des poèmes Puis je jouais De la trompette Alors Ça a commencé Comme ça Finalement Après la pause Raoul fonde le groupe Le plus fou Que le Québec a connu Tout ce que l'on faisait Était Excessible Tout ce que j'avais Sous-titrage Société Radio-Canada 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 À 27 ans, Raoul Duguay impressionne par ses écrits et son sens du spectacle. Sur la scène de l'Expo Théâtre, il fait la rencontre d'un musicien peu ordinaire, Walter Boudreau. J'ai été immédiatement fasciné par l'approche éclatée de ce poète-là. Ils n'ont jamais pu chasser dans le ventre de leur mère. Et on a fait un premier spectacle ensemble à l'Expo. Et le feu a poigné là-dedans, oui. Et on a cliqué immédiatement. On n'a poigné le kick, tout le monde a dit. L'esprit infonial, si vous voulez, venait de se concrétiser. C'est la naissance de l'Infonie, le groupe le plus éclaté du Québec, formé de peintres, de musiciens et de conteurs. Rien ne les arrête. On jouait de tout. On jouait du pop. On faisait de la musique contente. En renne, on faisait de la musique de l'écho. En tout cas, on faisait de la musique de croûneux. On faisait de la musique classique. C'était inédité. Tout ce que l'on faisait était excessif. C'était un festival concentré de tout ce qui était défendu, de tout ce qui avait été mis à l'index. Comme femmes et enfants, en cul, l'aventure, la place publique. Comment décrire ce que pouvait être l'Infonie à un groupe absolument éclaté, délirant, un ensemble d'expérimentateurs? Visuellement, c'était une foire. Musicalement, c'était une foire. Au niveau de la parole, c'était une foire. Un enfant veut toujours que l'on regarde tout pour la première fois. À un moment donné, l'homme est comme un enfant dans le ventre du soleil. Le chôte de l'Infonie, c'était une expérience à chaque fois renouvelée, différente. C'était jamais vraiment l'impression. Le chôte de l'Infonie, c'était une expérience. Le Québec arrêtait d'être sérieux. Le Québec arrêtait d'être agenou devant la politique et la religion. Vous savez, nous, on avait des idées dans l'idée qu'il fallait prendre plaisir dans la douleur, il fallait prendre plaisir dans la mortification. Plus on pouvait sentir des fourchettes dans le dos, plus on pouvait se dire qu'on était petit, plus on pouvait se dire qu'on était rien, que nous n'étions que des lacets et tout ce que vous voulez. Eh bien, nous, on avait dit non à ça. Mais c'était juste parce qu'on trouvait que tout le monde était tellement drame qu'on pouvait se distinguer, on va essayer d'autres cours, on se met des grands drames. Il arrivait avec des cornes de chevreuil ou d'orinales sur la tête, avec une tunique. Ça n'avait pas de bon sens, ça m'a l'air, mais c'était extraordinaire. Moi, j'ai vu arriver des globes terrestres sur la tête, des cornes d'orinales, une grosse penteuse. Habit un homme qui était connu en l'intern. Moi, je le voyais avec son chapeau, il posait à la télévision, il est tort. C'est pas mon frère. On était en réaction contre un conformisme documentaire, c'est sûr. Je n'ai jamais rien fait, j'ai dit. J'avais toujours une métaphore derrière. Folle, flaguée, si tu veux, mais il y avait toujours une pensée philosophique devers une chose qui a l'air ridicule. Quand tu es un lac en ciel, tu sais, quand tu es un homme en lac en ciel, ça veut dire que c'est un symbole, comme tout ça de quoi je travaille. Un symbole, ça veut dire que ça relie la terre et le ciel, le plus et le moins, positif, négatif, c'est le symbole pour moi de l'équilibre entre les formes. L'infonie se tourne vers des pratiques orientales, au menu méditation, zen et yoga. Pour quelqu'un qui venait à voir l'infonie en coulisses, généralement, on va avoir un spectacle qui monte sur la tête. Donc, ça permet une grande circulation de sang dans le cerveau. Il faut faire à peu près pendant 3 minutes 33. Et vous avez l'esprit d'éclair en montant sur la tête. Ça, c'était un des virtuels. Parfois, certains infoniens, ceux qui allaient suivre les cours de l'île, on s'assoyait, puis on méditait. Et il y a eu aussi le grand rituel, qui était le rituel d'arrachage de corps, qui correspondait à signer un arrachage de corps. Quand quelqu'un était trop nerveux, quoi que faire, tout le monde se poignait dessus, puis il arrache le corps. Donc, en arrière, tout de cette thérapie, là. Là, le cédier est curie, là. Ça fait une thérapie à l'effort de ça, là. C'est un peu comme aller prendre une douche. Le pavre, là. C'est aller prendre une douche. Quand tu avais le corps arraché, il y a un petit problème à faire ça. C'est le fait qu'à un poitier. Mais ça avait un petit peu de récètes. Mais tu le montres, on peut dire que t'as bien de bonne masse, là. Oui, nous avons, à maintes reprises, expérimenté avec la LED. Quand tu prends le cap de l'SD, si ton moteur normal fonctionne à 33 000 à l'heure au jour, là, il fonctionnait à 3333 000 à l'heure. C'est vite pour les neurones. Ça, c'est de la vitesse. C'est comme si on vous injectait une bombe nucléaire dans le cerveau. Tout de suite, on niaise pas quelque part. Trois-uns cent ans, puis de trois milliards pour pouvoir savoir c'est quoi qui s'est passé. C'était l'exercice de nettoyage. Plus t'es. Ça dénise, hein? Quand tu pars, tu t'entraîtes à ton doctorat de philosophie, tu prends un caden, un petit, tu t'es qui est de thérapie, un petit, tu es qui n'est pas une erreur. Il y a des choses qu'on a vues, il y a des choses qu'on a expérimentées, qui sont indescriptibles. Les dessins qui sont inférieurs, qu'on a faits à l'époque, qui sont directement issus de la distorsion, par exemple, visuelle, que tu peux fabriquer cette grande vie. Vous allez jouer lentement, vous allez jouer doucement, et puis ici, là, troisième chaise en arrière, le son doit être cuivré. Alors, on essaye tout ça. On essaye tout ça. Bien lentement. Attention. On y va. La planchonie, c'était comme le paradis musical où Walter s'amusait avec les formes musicales et Raoul avec les formes verbales. Mais de Raoul, c'est exceptionnel cette poésie. La poésie est la condition de possibilité de définition de toute chose. Ce livre est la maison du peuple. Et j'habite dans mon peuple et mon peuple est ma maison. Cette maison est mon pays et ce pays est mon corps et mon âme et j'habite dans mon corps. Raoul, non seulement, il disait de la poésie, non seulement, il écrivait ses chansons, mais avec sa voix, il faisait... C'était vraiment un instrument. C'était un des instruments de l'infomique. Il jouait la poésie beaucoup avec la lecture des mots, avec les sons. Il disait des choses comme « nowhere, now, here ». Dans le mot « nowhere » qui ne veut dire nulle part, « now, here », il y a le mot « ici, maintenant ». Et ça, je trouvais ça extraordinaire, sa capacité de prendre un mot et d'être capable de lui donner un sens qu'on ne voit pas à chaque fois qu'on le prononce. Avec l'infomique, Raoul Duguay a poussé la performance à ses limites. La nuit de la poésie le consacre maintenant poète. La nuit de la poésie a été un phénomène extraordinaire. C'était une nuit qui est encore très présente dans ma mémoire, une nuit vraiment magique. L'infomique est arrivée là. Hé, on grise. À 10h30 du matin, on est fonçés, yo. Et le monde marchait sur le monde pour pouvoir arriver à se trouver une place. Quand j'étais jeune et que j'allais écouter des prêtes toute une nuit, et tout d'un coup, arrive l'infomique avec cette espèce de bébite qu'était Raoul à l'époque. C'était vraiment, je dirais, une nuit complètement électrique. Sur la poésie, toi, ici et là, fais tout le monde de soi, poète. Raoul avait une présence avec de très moins fortes ce qui m'a. Mesdames et messieurs, ce soir, publiquement, je me rebaptise Lua Raoul Duguay-Yongoud. Raoul Duguay, c'était Lua Raoul Duguay-Yongoud? Ça, j'ai jamais oublié ça. Raoul Duguay est l'être social, celui qui aime parler. Mais Lua Raoul Duguay-Yongoud, c'est celui qui est en arrière de la même, qui fait tout. C'est un précurseur, Raoul. C'est un gars qui a fait plein de choses bien à l'avance de tout le monde. En marge de l'infonie, Raoul écrit des pièces de théâtre et réalise un film, Oh, ou l'Invisible enfant. En 1974, après cinq années de folie et de complicité, Raoul et Walter se séparent. Le Valter Boudreau oublissait ses études parmi les professeurs. De plus en plus, il était insatisfait de la facture esthétique. Les œuvres qui étaient apprises de l'infonie, qui étaient devenues plus les choses de Walter, plus les pièces de Walter, les instrumentistes, ne pouvaient pas jouer. Ça m'a dit. L'infonie du départ, l'idée était plus, c'est plus, c'est plus. Moi, je m'en allais vers mon disque, mon premier disque et lui, ça m'allait vers la proposition depuis l'autre. Nous sommes arrivés à un point, à un moment donné, où, dans cette grande mouvante de transformation, que nous devions m'emprunter les chemins de fer. Sinon, ça aurait été un mariage forcé. Et Walter et moi voulions voler de nos propres ailes. Oui, j'avais le cœur gros, mais en même temps, il n'y avait pas d'autres, il n'y avait pas d'autres avenus. Quelques événements malheureux avaient fait en sorte qu'on avait besoin de chacun de son côté de prendre un recul. Et à ce moment-là, on n'a plus la bonne vie. le dernier spectacle que j'ai fait avec l'infonie s'est fait à l'aréna de l'Université Montréal où, pour l'occasion, j'avais mis tous mes costumes et où je m'en suis dépouillé sur scène de tous mes costumes. Et après ça, ça a été fini, les costumes. La phase infonie était finie. Et là, je suis devenu Raoul Tui. Après la pause, Raoul soulève les foules. C'est tardu, tu veux tenir fou à danser ça. Autarchie, musicographie, les idoles des années 60 ont DVD en vente dès maintenant. Nouveau succès Electrical Store Édition de luxe incluant deux CD et un DVD en vente pour un temps limité. En vente maintenant chez MusicWars. Après avoir étonné tout le Québec avec des spectacles complètement fous, Raoul Duguay signe un contrat avec la multinationale Capitole. Son premier album, Allô tout le monde, est un succès. sur le plan de la musique, c'est une bouteille de vin et un bon petit jouet, contre le pède. sur le plan de la musique, c'est une célébration, c'est du folklore, il y a des rythmiques complètement débridés. Le mot colonisé est le mot « vie » dans le Bététi, et le deuxième mot important à libérer. sur le plan politique, on a déjà écrit que le Bététi, c'est une émotionnelle. L'impact que ça avait sur les foules, c'était absolument phénoménal. À partir du moment où la Bététi partait dans une salle de spectacle, tout bougeait, il n'y a personne qui restait assis sur son bas. C'est curieux, le texte, le texte n'est pas gai, le texte n'est pas gai, mais quand tu as dit à libérer, après ça, ça se fait à danser, là, c'est la folie curieuse. Et il y a quelque chose de particulier aussi, c'est que la Bététi, c'est un certain moment, c'est une façon sans fin. Alors la Bététi, je l'ai vue, moi, déjà durer une demi-heure, trois quarts d'heure. Tout le monde danse un tourbillon, hein. Mais là, 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 tu t'arrêtes plus, tu es une première foule à danser ça. Et c'était reçu par le public, le fou comme un grand oui, un grand permis, d'être heureux. C'était le flower power, c'était la liberté de meurtre, l'expression totale. Tu découvrais, tu sais, en vouloir charrier, l'ouverture de la conscience, ce qui s'arrêtait de voir juste en avant de son nez. Ah oui, c'est l'ouverture. Il arrivait sur scène pendant, je ne sais pas combien de minutes, qu'il faisait, allô, 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 jusqu'à temps que tout le monde dans la salle fasse allô, allô, il voulait connecter. Allô! Allô! Qu'est-ce qu'il y a? Allô! Raoul a toujours été en avant de son temps. Mais comme ça a été une période où tout le monde souhaitait être en avant de son temps, tout le monde est arrivé en même temps là, en même temps qu'il. Comme disait lui-même, au bout de tout, allô tout le monde, le bout du monde, de parler québécois, mélangé avec des notions philosophiques. La force artistique de Raoul Didier, c'est une démarche originale qui procède de toutes sortes d'une discipline qui est moins orientale pour trouver des sonorités différentes. Il faut pêcher les cartes, envoyer l'air dans le salaire. « Rien, 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 r Je suis fou par rapport aux normes de la société, mais en réalité, je suis libre. L'artiste total est autant un poète, un philosophe, un musicien, un conteur, un comédien et un homme de spectacle. Tant que je ne sentirai pas que je parle à tout le monde, en public comme à une seule personne dans l'infini, il sera impossible de d'améliorer ça. C'est un animateur de foules mortaires. Allô? Allô? Tout le monde est là? Allô? Tout le côté excentrique de Raoul prenait tellement de place que, sauf des fois qu'on oubliait le poète et l'intensité des mots. Raoul avait la force du poète, c'est que le poète, Raoul, la sensibilité des mots et les mots, c'est très, 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 très bon. Si le monde dans lequel on vit, obéit aux lois d'un certain langage et que le poète arrive du champ d'artiste, c'est forcément lui qui a mort, une nouvelle vision. Je sais que les ségrés ont été très, 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 très près de cette écriture-là. Ça a été pour nous autres la rencontre avec la poésie. Après avoir vendu 50 000 exemplaires de la Bitatibi, Raoul Duguay lance coup sur coup deux albums, L'Envol et N. Les ventes sont décevantes. Capitole s'inquiète. Il voulait que je reproduise, que je refasse d'autres Bitatibi. J'avais l'impression que le succès de la Bitatibi, c'est l'arbre qui se cache à la forêt. Pour moi, la Bitatibi n'est pas nécessairement ma meilleure chanson. Le voyage est quelque chose d'extraordinaire. C'est une rencontre avec Michel Garneau. Bon, Raoul Mademar, clairement, c'est là, c'est passé, il arrive et il met un texte devant moi. Il y avait deux pages, il y a six couplets. J'ai mis les deux textes-là, Michel a lu la première page, il a pris sa guitare. C'est fait. Il n'y a de repos que pour celui qui... Cherche. Et right on, il m'a changé. Tout de suite. Il n'y a de repos que pour celui qui trouve. Il n'y a de repos que pour celui qui trouve. Tout est toujours à raccord d'un point. Recomencé. Il a trouvé ça, comme ça. Là, Raoul était après ce texte-là sorti et avec la musique de Michel Gnettler. Ouf, là c'est un grand moment de bonheur. Il n'y a de repos que pour celui qui parle. Les paroles nous disent quelque chose qui nous fait du bien. Il faut chercher et il faut trouver. Si on trouve, on a plus besoin de chercher. Non, on a toujours besoin de chercher. Tout est toujours à recommencer. À recommencer. Mais c'est la condition de nos vies dans leur ensemble et c'est la condition de nos vies quotidiennement. Si on va avoir le moindre fun dans la vie, il faut comprendre ça. Quand tu te sentiras douceur Raoul Duguay écrit ses chansons dans La Solitude, chez lui, à Saint-Armand. N'oublie pas de ce rappelé Mon coup de cœur, c'est vraiment les arbres. Ça veut dire que je retrouvais mon habitus. Et moi, je suis né dans la nature, dans la grande nature, dans la vastitude, dans l'espace. Et je retrouvais ici la même chose. Je suis tout seul avec tout le monde À vivre ma vie dans toutes les vies Dans la foulée des années 70 Raoul participe à plusieurs spectacles de la Saint-Jean, dont le mémorable Au qui nous voilà de 1976, où il est invité par la nouvelle génération. C'était le désir de créer Québec, c'était le désir de chanter, de partager, jamais je n'abandonnerai l'idée que le concept de souveraineté advienne au Québec. C'était Raoul, il y avait cette vision-là du Québec, mais un Québec ouvert, complètement ouvert à l'autre, ouvert à l'université. Moi, je les rappelle, c'est la planète, c'est the world, vous comprenez, je suis un Québécois, francophone, ouais, japonais, francophone. Moi, jusqu'à la fin de mon show, je vais dire Québec, vite ! 1977, Raoul est invité en France à faire la première partie du spectacle de Gaufray. Il est mal reçu. De retour au Québec avec le même spectacle, Raoul triomphe pourtant au Théâtre Saint-Denis. C'était un triomphe, ouais, c'était un très, très bon tour, faire le Saint-Denis. C'était quand même 2500 places pendant plusieurs soirs. Il remplissait deux semaines d'affilée, c'était plein à craquer. Là, il m'a fait vibrer au fur et à l'autre. Oui, il s'était passé de quoi, hein ? Je ne sais pas si il avait qui l'affilée, c'était exact. Il transmissait tellement. On sentait que le message de Raoul passait vraiment. Il pensait qu'enfin, il aurait été très vite fin, peut-être. Ah, Raoul n'a jamais fait assez d'argent. Il n'a jamais fait l'argent qu'il mérite. Après les deux semaines de show, on est allé chez le comptable. Il restait 5000. À 39 ans, sans le sou et fatigué, Raoul quitte la scène et fait un détour à la radio. Seule la cause référendaire le fait sortir de l'ombre des studios. Je suis en tout confiance qu'on m'en a. J'enlève. Pour moi, le sentiment que j'avais, c'est que, bon, le peuple québécois n'a pas choisi d'être uné. C'est tout. Après la pause, Raoul ne fait pas l'unanimité. Je voulais vendre, ça n'a pas par respect pour tirer dans le pied. Malgré le succès de l'habitatibi et son charisme sur scène, Raoul Duguay se trouve sans projet précis. En 1982, il sent un retour à la chanson avec une nouvelle image. J'étais au comme trois pommes. J'avais commencé de penser. Dans les années 80, il y a eu de plus en plus un reflet sur toi. La société est passée du cœur à la tête. Pour faire un chanteur de pommes. Pour manger des tonnes de pommes sans pommes. Un moment donné, c'est de vouloir faire quelque chose de plus commercial. C'est un moment donné. Pour faire une charge. Je voulais vendre, ça n'a pas par respect pour tirer dans le pied. On a fait le choix de faire des chansons qui dureraient trois minutes, quatre minutes, pour que ça puisse jouer à la radio. La présentation est différente et cette présentation-là supposent l'utilisation d'une technique moderne. Le chevet est plus court, la tenue est plus conventionnelle. Il est un moment un petit peu moins défenseur. Moi, je n'ai pas trouvé de meilleure manière d'être heureux. Je n'ai pas envie d'être heureux de présenter chaque jour. Je ne sais tout ce que je veux ! Je ne sais quoi pas ! Je ne sais pas si je veux que tu sens pas tusquilles. Et코 vous jouez sur ce tapisant l'amour. Les chanteurs de pommes y'en a qui me l'ont rebrommagé, y'en a qui m'ont dit ça y est, en roule les cheveux, court, il est rendu qu'il fait de la boissonne. Alors, le grand prêtre de la musique était subitement un chanteur comme tous les autres. Nathalie Pietowski, qui a écrit des textes extrêmement élogieux sur moi, a viré son chapeau de bord complètement là. Elle a trouvé que j'essayais d'entrer dans le système. En fait, c'est vrai. Le marché du commerce, de la musique, de la chanson au Québec se précisait et lui était en train de se faire annoncer qu'il n'était pas dans le marché, qu'il n'avait pas la faible. Tout populaire qu'il était, il n'avait pas le son, il n'avait pas les paroles, il n'avait pas l'allure des vedettes commerciales. Il n'a jamais été une vedette commerciale. Je lui ai dit, écoute, si je suis, comme vous dites, d'une manière générale, marginale, je ne vends pas, et si je veux vendre, vous me fermez la porte. Alors, dans les deux cas, je suis refusé. Je pense que le monde a trouvé ça difficile, que Raoul a dû trouver ça encore. Il a fait que sa maison a plusieurs répétitions, Raoul, par les longues. C'est ça, le milieu de l'industrie du disque. Il ne voyait pas en ligne, en section numéro 1, Salmarès. Boudé par l'industrie du disque, Raoul Duguay se recycle en conférencier et partage ses connaissances sur la voix. Il est toujours considéré que la voix de Maître Roulet est vraiment le reflet de son âme. Raoul, des fois, est capable de trouver les mots et peut-être de son côté professeur, il est capable d'expliquer qu'est-ce qui peut se passer avec le son et comment il réagit dans le corps. Beaucoup de gens ne peuvent pas chanter bien parce qu'ils ne tirent pas assez. Ça veut dire quoi? C'est qu'ils retiennent. Ils ne s'abandonnent pas assez. C'est un formateur en profondeur. C'est un gars qui va très profond dans l'être humain. Ça va, je voulais mettre l'allée, mais si on se met à écouter ses connaissances théoriques et pratiques sur les vibrations de la voix et les vibrations spirituelles que ça peut amener, les changements énergétiques, etc., c'est fantastique. Jouer de la vie, parce que c'est trop super. Arrête de souffrir. On n'est pas mieux pour souffrir, on est mieux pour vivre. Conférencier apprécié. Raoul donne même des ateliers de croissance personnel. Un gourou dans le sens ésotérique, là, ou péjoratif, qu'on peut lui dire, non, il n'a jamais voulu accepter ça, ni jouer ce jeu-là. Ben non, ça, c'est vraiment ridicule de dire ce jeu-là. C'est pas un homme qui cherchait à avoir des... S'il y a quelque chose en moi qui peut apporter à dire des choses comme ça, c'est la nature de ma pensée, qui ne m'appartient pas. Rien de moi n'est original sur ce plan, non. J'ai tout reçu d'autres pensants. Je ne suis que la somme de tous ceux qui ont fait ma pensée. Pensez-vous que le Québec aujourd'hui a plus besoin de Raoul Duguay, animateur dans le domaine de la croissance personnel, que le Raoul Duguay, poète, chanteuse, wouldn't asie ? Entre deux conférences, Raoul Duguay s'intéresse à la méditation et à la musique nouvel âge. Encore une fois, il innove. Ben c'est Raoul Duguay qui a carrément mis le New Age sur la martète. J'ai initié le mouvement de la musique, il y a là aussi. Nova, le deuxième album Nouvel Âge de Raoul Duguay et de Michel Robidoux, est salué par le public et la critique. Un homme heureux de voir qu'il y avait autant de gens là qui décidaient de suivre même dans ce strip-là. On n'a jamais vu quelqu'un aussi épéroclé, aussi complet, aussi total que lui. Le message de Raoul, c'est un message pour la souveraineté, que c'est vrai que c'est sa cause. Si nous n'avons pas l'humilité qu'il faut, nous ferons le pays qu'il faudra. Voilà ça. Il est probablement que je suis, dans l'histoire de la politique au Québec, le seul qui a commencé sa campagne en chantant un hymne au Québec. Poète idéaliste, Raoul va goûter à la médecine de la vie politique. Une controverse sur ses études fera scandale. Dans son discours, Raoul dit, textuellement, j'ai étudié jusqu'au niveau de la scolarité du doctorat. Il n'a jamais mentionné qu'il avait fait son doctorat. Et notre famille Foglia, qui avait été fait à Saint-Armant, avait dit, moi, il me semble que j'ai entendu quelque chose comme il avait fait son doctorat. Alors, avant, elle, j'ai dit, c'est vrai, il n'est pas venu me voir, moi, et il a posé des questions. Et la fille qui s'occupait de moi, elle lui a dit, vous savez, il est docteur en philosophie. Alors là, ils m'ont rentré, disant, sur cette affaire, moi, c'est-à-dire que j'ai toujours dit, c'est que je refais ma scolarité de docteur en philosophie. Mais je n'ai pas le temps, mais j'ai fait ma scolarité. Mais je ne suis pas docteur en philosophie, je n'ai pas revu ma tête. L'aventure politique se termine là. À la vie, c'est-à-dire ! Après avoir assisté à la performance électrisante de la Bittatibi devant 250 000 personnes en délire lors de la fête nationale de 1998, Claude Dubois propose à Raoul Duguay de produire un nouvel album. C'est très très peu, au sérieux. C'est ça, la grande force. Ça branche aussi, je veux dire, c'est actuel. L'album attire la sympathie, mais se vante plus. Comme le Québec et l'autre, elle se fait un bon esau. J'ai placé mon bureau en plein milieu des champs. Le poète est toujours vivant. Il signe un important contrat avec Victor Lévy-Beaulieu et s'engage à publier un livre par année. Là, je suis dans la peinture, sculpture, je suis ouvert à mon atelier, j'ai envie de m'ouvrir ça. J'ai toujours dit que je finirais par les arts du silence, c'est-à-dire écriture et peinture. J'ai 16 disques, 16 livres, tu vois un peu où est allée ma vie, hein? Quand tu lis Raoul, c'est là que tu vois que c'est un grand artiste qu'on t'apporte. Raoul Duguay est très important dans la musique québécoise et je crois qu'il a été l'artiste le plus sous-estimé parce qu'il a été un phare de la culture québécoise, c'est un des plus importants. Raoul Duguay, si on veut, sa place dans la chanson québécoise, c'est le gars qui a fait des recherches. Ça a été un expérimentateur. Raoul sont des poètes qui ont pu jouer devant cinq, six mille personnes. Raoul sont des poètes qui peuvent chanter. Raoul peut se mettre les larmes aux dieux en mettant tout ce qu'il est, tout son désir, tout son amour, puis sa tendresse, puis sa solide, tout, 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 en même temps, dans sa voix. Raoul chante la beauté du monde. Je vais pouvoir parler à tout le monde. Raoul persiste toujours à transmettre pied d'amour. Raoul, il a les bras toujours ouverts, il dit. Et depuis que c'est la valeur au cœur de grâce, et depuis que c'est la valeur au cœur de l'œil. Tu le sens tout de suite dans les yeux des gens, que tu es accueilli. Et c'est le besoin d'aimer et d'être aimé qui est là, et c'est ça. Depuis que j'étais tout petit, orphelin, je suis orphelin quand je n'ai pas de foule, quelque part. Terre, terre, serais-tu encore vivante à mon retour? Ici, haut, j'ai cherché en vain le son de la soupe, et celui d'une marée d'oie blanche qui fait valider le bleu du ciel. Il ne me reste plus pour faire danser des étoiles qu'un petit harmonie de ça, dont chaque note est un appel au secours. À toi, tu es de tendresse, je vis vers toi, planète de l'eau, au vert de trairie, Où le vent éventre des vertiges dans les blédards, et dans les vagues d'autres amies. Sous-titrage ST' 501